ce diamant scintillant dans la nuit méditerranéenne c'est le stade louis 2 de monaco il est devenu aujourd'hui le symbole de tous les tourments qui ébranlent la principauté samedi 1er décembre le club de football de monaco reçoit montpellier l'équipe va mal elle est avant dernière du championnat de france et comme si cela ne suffisait pas son président est empêtré dans une affaire qui n'a rien à voir avec le football soupçonné d'avoir corrompu les plus hautes autorités monégasques le milliardaire russe dmitry ribolevlev vient d'être inculpé les supporters défendent leur président ce soir là monaco perd 2 buts à 1 le nouvel entraîneur thierry henry est dépité dans les tribunes dmitry ribolevlev est absent seul son représentant vadim vassiliev assiste à la défaite juste au dessous la loge du prince est vide six mois plus tôt nous avions filmé la famille princière exultant aux exploits de son club à l'époque le souverain affichait publiquement sa complicité avec le milliardaire russe aujourd'hui l'heure n'est plus à la fête le rocher est secoué par le plus gros scandale de son histoire en 2006 la principauté s'était promise d'être exemplaire lors de son intronisation albert 2 avait proclamé vouloir placer son règne sous le signe de la bonne gouvernance j'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques l'éthique ne se divise pas argent et vertu doivent se conjuguer en permanence de beau principe qui volent en éclat en 2017 des révélations éclaboussent le rocher et bousculent les plus hautes personnalités monégasques en quelques mois la principauté voit partir son directeur des servis judiciaires philippe narmino l'équivalent du ministre de la justice son procureur général jean pierre drenault un magistrat français est muté à aix-en-provence plusieurs enquêtes sont ouvertes dans le viseur un ancien préfet des policiers un commissaire principal dans la minuscule principauté c'est un tremblement de terre au coeur de l'affaire le milliardaire russe propriétaire de laïs monaco dmitri ribolovleff méga yachts voitures de luxe grands hôtels ce confetti de deux kilomètres carrés de côte d'azur et la plus grande concentration de milliardaires sur la planète un décor de rêve pour une histoire qui commence par un coup tordu nous sommes en février 2015 yves bouvier est suisse et marchand d'art il a rendez vous avec le richissime homme d'affaires russe qui est aussi collectionneur d'oeuvres d'art en dix ans yves bouvier lui a vendu des toiles de mètres et des sculptures pour 2 milliards d'euros parmi elles le célèbre salvatore mundi de léonard de vinci revendu depuis c'est aujourd'hui le tableau le plus cher du monde j'ai rendez vous avec monsieur ribolov je souhaite le voir ce dernier a insisté pour me rencontrer absolument à monaco à ce moment là il me doit environ 50 millions d'euros je sais que le rendez vous va être quand même difficile parce que quand vous réclamez de l'argent un oligarche milliardaire et qui veut pas vous payer ça va pas être facile donc j'ai mes petites notes avec moi je les revient et je me concentre pour aller pour l'affronter lors du rendez vous ce que le marchand d'art ignore c'est que le russe a porté plainte contre lui à monaco il accuse de lui avoir vendu les tableaux beaucoup trop cher dimitri ribolov lef estime l'escroquerie à un milliard d'euros le chauffeur dit bouvier le conduit en plein centre-ville à la belle époque un des immeubles les plus cossus de monaco mais ce rendez vous chez dimitri ribolov lef va mal tourner je vois un introulement de personnes au fond moi je marche docilement envers eux en disant vous êtes les gardes du corps de l'oeuf j'ai rendez vous au dernier étage à 10 heures la personne surprise me sort la carte de police et là je suis encerclé on m'aumé les monottes jeu s'ils mettent l'écharpe j'ai une écharpe toujours là sur les monottes pour pas qu'on voit que les monottes entre là et la voiture on est à monaco on a monaco le marchand d'art est placé en garde à vue dans les locaux de la police pendant trois jours mis en examen pour escroquerie il est libéré contre le versement d'une caution de 7 millions d'euros nous interrogeons son avocat monégasque selon lui le marchand d'art serait tombé dans un piège ce que l'oligarque russe a toujours démenti monsieur ribolov lef lui donne rendez vous à monaco officiellement pour parler de leurs affaires et en réalité on allait tendre ce qu'on appelle un traquenard judiciaire c'est à dire tout mettre en place par une sorte de synergie entre les policiers chargés de l'enquête l'avocat de dimitri ribolov lef et dimitri lui-même ribolov lef de manière à le faire venir pour le piéger le soupçon le doute il n'est à ce moment là et le doute c'est quoi c'est tout simplement que si on veut le faire à monaco le faire venir à monaco c'est qu'on pense que là on a des appuis qu'on n'aurait pas ailleurs dimitri ribolov lef et résident monégasque c'est une figure du rocher il vit dans ce penthouse de 2000 mètres carrés face à la mer prix d'achat 240 millions d'euros sa terrasse donne sur le port et le palais princier il a même installé une mini salle de marché dans une pièce attenante à son salon en 2011 il s'est aussi offert le club de football de monaco l'ASM dont le premier supporter est le prince albert 2 en 2017 il décroche le titre de champion de france dans son affrontement avec le marchandat le milliardaire russe a gagné la première manche mais l'enquête va se retourner contre lui à cause de sa plus proche collaboratrice tétiana bercheda elle est ukrainienne elle a 34 ans et vit entre la suisse et monaco elle est l'avocat de dimitri ribolov lef et comme le milliardaire ne parle que le russe elle tient aussi le rôle d'interprète et d'intermédiaire le juge d'instruction chargé de l'enquête bouvier ribolov lef s'appelle edouard levrault il saisit le téléphone portable de l'avocate et en extrait des milliers de sms qu'elle croyait avoir effacé le juge procède à une expertise et cette expertise met à jour un certain nombre de messages téléphoniques dont dont certains sont très compromettants et établissent une collusion entre certains policiers certains membres du gouvernement et dmitri ribolov lef par l'intermédiaire de de son avocate en première ligne le ministre de la justice de monaco philippe narmino philippe narmino est une des plus hautes personnalités du rocher en tant que ministre il ne rend compte qu'au prince il dirige la croix rouge monégasque une institution locale on le voit ici avec sa femme christine le juge s'interroge le ministre de la justice aurait-il préparé l'arrestation du marchand d'art avec dimitri ribolov lef un week-end en suisse intrigue le magistrat il a lieu quelques jours à peine avant l'arrestation d'yves bouvier le 25 février 2015 le milliardaire russe invite philippe narmino et sa femme à une soirée akstat en suisse ils vont faire le trajet à bord de son hélicoptère le voyage est décrit dans cet échange de sms entre l'avocate et la femme du ministre bonsoir christine comme promis voici l'invitation à la fête de samedi on se voit demain à l'héliport tétiana merci tétiana ok pour 15 heures à l'héliport à demain baiser christine monaco kstat 300 kilomètres une heure de vol sur ce document les enquêteurs ont estimé le coût de ce voyage offert au ministre et à sa femme 37 mille euros au coeur des alpes kstat est la station la plus huppée de suisse avec ses palaces prestigieux ses boutiques de luxe et ses chalets de stars ici le chalet jade de johnny halyday là le chalet du réalisateur roman bolanski nous avons rendez vous avec sylvain besson journaliste au quotidien suisse le temps alors là on va arriver au au palace de kstad il a été au courant très tôt de la présence du ministre monégasque dans une soirée huppée de la station au kstad palace je vais déjeuner chez un banquier qui me dit en fait sous cette affaire bouvier il ya vraiment un coup pourri c'est que le directeur des services judiciaires de monaco juste avant l'arrestation d'yves bouvier et bien il a rencontré dimitri rebolovlev ça s'est passé au palace de kstad le milliardaire et le ministre passe la soirée dans cet hôtel un événement mondain organisé tous les ans par un grand joaillet suisse nous avons retrouvé des images de ces fêtes jetset une soirée assez festive avec des bijoux des jolies femmes du champagne etc on le sait grâce à des gens qui étaient à la soirée qui connaissent monaco et donc qui ont tout de suite reconnu philippe narmino et qui ont tout de suite compris qu'il y avait un lien on va dire suspect entre philippe narmino et dmitri ribolovlev ces gens là ont discuté entre eux se sont isolés étaient ensemble finalement ils parlaient ensemble c'est pas juste qu'ils se sont croisés qu'ils sont frôlés sans se parler non ils étaient ensemble le journaliste suisse révèle la rencontre dans son quotidien dès le lendemain philippe narmino dément dans la presse monégasque toute connivence avec le milliardaire ce n'était pas du tout un dîner privé il n'y a pas il ne peut y avoir de rapport entre ma présence là bas et cette affaire le juge se demande aujourd'hui si les deux hommes se sont concertés pour préparer l'arrestation d'yves bouvier d'autant qu'un autre élément vient renforcer cette hypothèse en réalité le couple narmino a passé le week-end entier dans le chalet de dimitri ribolovlev en témoigne ce sms de l'épouse du ministre de la justice merci encore chère tétiana pour cet agréable week-end en ta compagnie remercie chaleureusement dimitri de notre part pour son hospitalité sans faille et renouvelle lui nos amitiés et nos félicitations pour la beauté de sa résidence stadoise bonne soirée et à bientôt philippe et christine la réponse de l'avocat du milliardaire russe est quasi instantanée merci beaucoup à vous c'était un grand plaisir de passer ce week-end avec vous et ce qui est ensemble je ne manquerai pas de transmettre votre message à dimitri qui était ravi de vous recevoir chez lui bonne soirée je vous embrasse tétiana il a on voit très bien la partie de dimitri ribolovlev le week-end a eu lieu ici le russe est propriétaire d'un ensemble de trois chalets reliés sous terre par un immense spa valeur de la propriété 160 millions d'euros être invité ici c'est vraiment un privilège rare parce que dimitri ribolovlev n'est pas décrit comme quelqu'un d'extrêmement chaleureux ni de très très mondain pour philippe narmino d'être invité dans ses chalets c'est une marque de confiance et de proximité voire d'amitié qui est vraiment très forte de retour à monaco nous avons demandé à dimitri ribolovlev une interview sur ses relations avec le ministre de la justice monégasque pas de réponse mais devant le tribunal nous tombons par hasard sur son avocat hervé temim un ténor du barreau parisien pour la vérité sur le cas de monsieur oui mais enfin il a bien sûr que j'ai rien à vous dire c'est bon c'est gentil c'est gentil c'est gentil j'ai rien à vous dire vous verrez la justice et le droit triomphera on l'espère rassuré on l'espère tous la rencontre tourne court et dans ce dans les mêmes souhaits mais quelques semaines après ce refus surprise l'avocat nous appelle il veut nous parler il nous reçoit dans son cabinet parisien est ce que vous trouvez normal qu'un ministre de la justice passe des vacances avec l'une des parties dans une affaire il n'a pas passé de vacances avec qui il patient des affaires il a il était dans son chalet oui était dans son chalet pas pendant des vacances mais cela dit cinq jours enfin écoutez ce qui est un fait c'est que à aucun moment ce cet événement n'a eu la moindre conséquence sur le traitement judiciaire de l'affaire dont vous parlez à aucun moment le reste fera partie des investigations et méritera vous avez tout à fait des raisons des questions et des réponses en france le ministre de la justice passerait son week-end non 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 ça ne me semblerait absolument pas normal mais on est tous d'accord là dessus on enfonce des portes ouvertes la question n'est pas de savoir c'est normal la question de savoir si c'est illégal or pour que ce soit illégal et que ce ne soit pas un simple manquement déontologique encore faut-il que ça ait eu une influence sur le traitement de la procédure et je vous dis que ce n'est pas le cas le 14 septembre 2017 philippe narmino publie un communiqué il annonce son départ j'ai pris la décision de renoncer à la poursuite de mes fonctions en demandant à faire valoir mes droits à la retraite anticipée le juge d'instruction chargé de l'affaire place philippe narmino en garde à vue et lance des perquisitions tous azimuts dans ses bureaux à son domicile et sur ses comptes bancaires à monaco en ce mois de septembre 2017 en apparence tout va bien chaque jour à 11h50 pile la relève de la garde suit un cérémonial immuable mais derrière les murs du palais princier souffle désormais un petit vent de panique paris match titre sur le scandale les soupçons touchent le coeur du pouvoir dans l'urgence le prince nomme un remplaçant à philippe narmino laurent anselmi le nouveau ministre de la justice accepte de nous rencontrer il joue la simplicité mais vous vous avez une voiture de fonction ah non non aucun membre du gouvernement à monaco n'a deux voitures de fonction aucun membre de gouvernement donc ni moi non plus n'a deux chauffeurs le seul qui a un chauffeur c'est le ministre d'état donc le chef du gouvernement donc voilà ça fait une économie en termes de dépenses publiques je pense monaco est un tout petit pays donc la maison d'arrêt en dessous un petit pays comme les autres avec ses contraintes budgétaires ses institutions et sa prison bonjour c'est très sécurisé le directeur nous fait la visite c'est messieurs quartier de la voyez le quartier de détention femmes et là donc il ya en permanente en permanence une surveillante qui est là jour et nuit on va vous montrer la vue sur la mer elle n'est pas terrible c'est une échappée mère il y à une trentaine de cellules comme celle ci avec télévision et vue sur la mer elles sont rarement toutes occupées et plutôt par des petits délinquants selon le ministre de la justice monaco ben peut attirer aussi la convoitise de personnes malhonnêtes et de personnes qui pensent que nonobstant toutes les mesures de télésurveillance et de tout ça ils pourront réussir à voler à faire le casse du siècle ou ne serait-ce qu'aller dans une discothèque et piquer quelque chose à quelqu'un qui fait pas attention donc donc c'est un peu ça je dirais votre fonds de commerce si je puis m'exprimer de retour à son bureau nous l'interrogeons sur le cas narmino alors moi je je n'entends pas me prononcer sur le départ de mon prédécesseur ni les circonstances qui l'ont amené à considérer devoir faire valoir ses droits à la retraite il l'a fait j'ai été choisi pour lui pour les succéder c'est la seule chose que je retiens l'image de la justice de la principauté a-t-elle souffert de cette démission son son blason elle est éclaboussée elle est éclaboussée par cette affaire parce que si vous voulez c'est dans la presse et quand ça concerne monaco évidemment on en fait si je puis me permettre des corses chaudes l'affaire va suivre son cours et moi si vous voulez je je souhaite vraiment que tous et toutes ces instructions aboutissent pour que on fasse toute la vérité sur cette affaire au cours de nos investigations nous sommes entrés en contact avec un homme qui prétend savoir beaucoup sur philippe narmino il s'appelle robert et ringer il vit en californie à santa barbara il assure avoir été l'espion du prince albert 2 et avoir enquêté sur philippe narmino à sa demande ancien journaliste pour la presse à scandale britannique robert et ringer rencontre le prince albert 2 au début des années 2000 et lui propose de monter un service de renseignement personnel il parle pour la première fois voici la carte que lui délivre le palais princier il est l'agent 001 et touche un salaire de trente mille euros par mois personne ne le renseignait sur quoi que ce soit on a donc décidé que je serai celui qui assumerait ce rôle il m'a embauché pour travailler directement pour lui en tant qu'agent de renseignement vous avez eu pour mission d'enquêter sur monsieur narmino à cette époque oui bien sûr j'ai enquêté et je lui ai remis un rapport écrit ce rapport confidentiel le voici son objet philippe narmino le détective affirme l'avoir remis au prince selon l'américain philippe narmino aurait utilisé sa position de vice-président de la croix rouge monégasque pour toucher des commissions sur les dons à l'association oeuvre d'art bijoux immobilier disons par exemple que vous faites don d'un appartement à la croix rouge monégasque d'une valeur d'un million d'euros narmino a un ami il dirige une société du nom d'âge et prime on lui confie l'appartement pour une évaluation qui lui prend 45 minutes il reçoit 5 % de la valeur 50 mille euros pour 45 minutes de travail c'est ça l'arnaque ils ont partagé j'imagine je ne connais pas leurs arrangements mais nous sommes certains de l'existence de ce système parce que ce sont les policiers qui m'ont informé de ce montage les policiers le savaient ils me l'ont dit mais ils n'étaient pas autorisés à avertir directement albert moi je pouvais le dire à albert le prince sera averti mais il ne tiendra pas compte des alertes de son rapport albert s'énerve il me dit mais il n'a tué personne ou je me trompe c'est normal ça a toujours été comme ça à monaco c'est comme ça qu'on fait du business ici et alors qu'est ce qu'il a fait il a nommé narmino ministre de la justice philippe narmino ne sera jamais inquiété pour l'histoire de la croix rouge nous l'avons sollicité pour une interview il ne nous a pas répondu l'onde de choc va se propager sur le rocher et toucher une autre figure de la justice monégasque en 2015 le procureur général de monaco s'appelle jean pierre drenaud le juge s'interroge a-t-il favoriser le clan ribolo vlef ce haut magistrat a été nommé à monaco en 2011 il est français c'est une particularité de la principauté de monaco la france exerce un droit de regard sur le choix de ses fonctionnaires elle lui fournit la plupart de ses magistrats policiers services administratifs ils sont nommés par le prince sur proposition du gouvernement français détaché pour trois ans renouvelable une fois nous avons retrouvé cette vidéo sur le site du ministère de la justice français peu après sa nomination jean pierre drenaud affirme l'indépendance du magistrat français détaché à l'égard du prince de monaco j'ai prêté serment lors de ma prise de fonction devant le prince albert 2 depuis je n'ai eu aucune relation directe avec avec le prince la justice est rendue au nom du prince mais en totale indépendance c'est donc en toute indépendance que le procureur général drenaud aurait dû superviser l'enquête bouvier ribolo vlef nous sommes en février 2015 arrêté le marchand d'art est en garde à vue la justice monégasque doit se prononcer sur une éventuelle mise en détention provisoire par écrit jean pierre drenaud demande l'incarcération requérons qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction de placer yves bouvier en détention provisoire sévère avec yves bouvier le procureur se serait montré plus coopératif avec le camp ribolo vlef encore une histoire de téléphone l'avocate du milliardaire voulait enregistrer un témoin à son insu le magistrat l'aurait conseillé c'est ce que tétiana berchedat déclare aux policiers cet enregistrement avait été effectué avec le conseil juridique du procureur général drenaud à cause de cet enregistrement l'avocate et le milliardaire sont mis en examen pour atteinte à la vie privée ils n'ont pas voulu répondre à nos questions au téléphone jean pierre drenaud admet une conversation avec l'avocate mais dément l'avoir conseillé oui maître berchedat dit c'est monsieur drenaud qui m'a conseillé pour faire l'enregistrement est ce que ça c'est une chose non 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 pas du tout non non c'est elle qui le dit en tout cas non 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 je déplore c'est qu'elle a un secret professionnel que manifestement elle ne respecte pas on a eu une conversation entre professionnels de la justice sur le les modes de preuve possibles n'aucun cas je lui je lui ai dit enregistré par ce choix l'avocat du clan ribolo vleff reconnaît lui aussi qu'un tel échange a pu avoir lieu mais il en minimise la portée je veux bien qu'il y ait des choses qui vous étonne et qui étonne et que je ne valide pas sur des liens entre tel ou tel cela en revanche n'a rien à voir avec le traitement judiciaire de cette affaire depuis jean pierre drenaud a été mis en examen pour atteinte à la vie privée pour le procureur cette mise en cause tombe mal elle va faire remonter à la surface une affaire qui le poursuit depuis 2014 cette année là le magazine le point révèle que le procureur de monaco a acheté un appartement par l'intermédiaire d'un certain herminio girodi ce proche de silvio berlusconi est soupçonné d'avoir aidé l'industriel italien à frauder le fisc nous avons retrouvé la trace de cet appartement en italie dans la petite station balnéaire d'ospe d'aletti à 40 km de monaco voici le logement en question l'endroit ne paie pas de mine le concierge nous le confirme le magistrat et le businessman italien aurait bien été en affaires vous l'avez vu monsieur de renault ici beaucoup de fois d'accord et c'est à quel moment il a acheté j'ai acheté un homme de gira gira audi je crois là il a mais à quel moment ça fait longtemps sur deux trois ans d'accord oui et gira audi vous les connaissez ces gens là ils étaient propriétaires au moment de l'achat le magistrat savait-il à qui il avait affaire d'après ce document la police monégasque était informée que l'homme d'affaires était poursuivi en italie pour blanchiment de fraude fiscale notification d'un acte judiciaire signifiant sa mise en examen et curieusement il est écrit un peu plus loin ne pas enquêter en cas d'interpellation l'italien est-il protégé par les autorités monégasques le 6 juillet 2011 dans cet article paru dans un grand journal italien il le procureur général de milan fustige la mauvaise coopération de la justice de monaco sur le cas gira audi on est franchement à la limite du raisonnable quand l'article paraît jean pierre drénault nommé au printemps 2011 est en fonction depuis trois mois moi je m'étonne très honnêtement de la proximité parce que quand on se dit cette personne a quand même à maille à partir avec la justice italienne on essaye de rester à distance attendez monsieur moi j'ai découvert que effectivement il y aurait eu une procédure le concernant plus ou moins mais ça c'est après tout moi je fais la connaissance de monsieur gira audi quand j'arrive sur monaco je fais la connaissance de son épouse les procédures italiennes moi je les connais pas moi je les connais pas à supposer qu'il a été concerné par des procédures italiennes après coup il m'a dit qu'il ne connaissait pas berlusconi qu'il n'avait jamais rencontré il a toujours vu que ce pays tout ça n'était pas fondé aujourd'hui le businessman italien n'est plus poursuivi par la justice de son pays l'affaire qui le concerne est prescrite herminio girodi prospère il possède ce restaurant renommé de monaco nous tentons notre chance monsieur girodi il est là de temps en temps c'est possible de le voir notre hôte est plutôt accueillant l'homme est accompagné de son gendre nous les filmons à leur insu je voulais savoir parce qu'on m'a raconté une histoire comme quoi vous aviez vendu un appartement à un procureur de monaco monsieur drénaud ça vous dit quelque chose Jean-Pierre drénaud oui tu l'as vu le soir alors c'est quoi l'histoire scandaleuse vous pouvez vous asseoir oui venez c'était le procureur de mon assiette voilà c'est ça mais vous le connaissiez personnellement oui j'ai reconnu le football avec foot alors il m'invitait toujours au foot mais rien d'autre quand on lui parle d'un éventuel échange de bons procédés avec le procureur il se met en colère Jean-Pierre drénaud le reconnaît l'affaire lui a coûté son poste le prince considère que je fais une très mauvaise publicité au rocher à la principauté ce que je comprends tout à fait puisqu'on sous-entend que j'ai des affaires douteuses et donc effectivement le prince demande mon remplacement Jean-Pierre drénaud a depuis été muté à Aix-en-Provence le juge en charge de l'enquête Bouvier-Riboloblef continue de fouiller dans le passé du procureur Souvenez-vous du téléphone de Tétiana Berchedda l'avocate de Dimitri Riboloblef et de ses nombreux SMS avec le ministre de la justice avec le procureur général le juge d'instruction découvre qu'elle communique aussi avec un commissaire de police Christophe Aget et son adjoint le magistrat se demande sont-ils sortis des clous à Monaco les agents sont réputés intraitables avec les petites infractions circulation stationnement vols et escroqueries mais certains semblent moins regardants avec les riches résidents les SMS de Tétiana Berchedda décrivent une hiérarchie policière très empressée autour de Dimitri Riboloblef deux jours avant l'arrestation du marchand d'art l'avocate fait passer un message du milliardaire russe auprès du chef de la police judiciaire Christophe Aget et de son adjoint il voulait aussi vous parler en confcall si on ne se voit pas ce soir est-ce possible par exemple vers 17h15 17h30 la réponse des policiers est quasi immédiate vers 17h30 l'avocat d'Yves Bouvier a décortiqué ses SMS il dénonce une police aux ordres on apprend par exemple que monsieur Riboloblef préside des réunions dans les locaux de la Sûreté publique qui sont relatifs au dossier dans lequel il est opposé à Yves Bouvier c'est absolument incroyable comme situation certains SMS le montrent Dimitri Riboloblef, DR, semble dicter l'agenda Serez-vous au bureau aujourd'hui ? DR voudrait passer vous voir pour faire le point et discuter de la suite avant son départ demain de Monaco pour une semaine merci d'avance amitié Tétiana on se rend compte par exemple dans ces SMS que les policiers certains policiers monégasques qui sont ceux chargés de l'enquête ne travaillent plus pour l'Etat ils travaillent pour Dmitri Riboloblef tout en continuant à être payé par l'Etat au fil des échanges les relations sont de plus en plus cordiales chère Tétiana merci pour ce moment à demain amitié Christophe cher Christophe merci à vous pour votre temps et d'avoir partagé avec moi vos expériences exceptionnelles cela m'a fait très plaisir de déjeuner avec vous à demain amitié Tétiana pour mieux comprendre les relations entre le milliardaire russe et les policiers il faut aller au stade Louis II le stade de son club de football à Monaco les tribunes sont rarement remplies le club et surtout pour le milliardaire une formidable machine à distribuer des cadeaux avant le scandale le prince était assidu on le voit ici en février 2014 aux côtés de son épouse de Dmitri Riboloblef et de son avocate lors d'un match en mai dernier nous avions pu filmer ces loges dans la tribune d'honneur ce sont les meilleures places avec les célébrités locales comme le prince et sa sœur Stéphanie ou encore nationale comme ici le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps beaucoup ne paient pas leur place le club en offre des centaines nous découvrons que les policiers en bénéficient nous nous sommes procurés la liste des invités réguliers des tribunes d'honneur en plus des invités du palais princier de l'archevêché des employés des ministères la Sûreté publique la police bénéficient de 49 invitations permanentes ces faveurs n'ont rien d'anecdotique elles forment même une piste pour le juge en charge de l'enquête nous avons eu accès aux témoignages d'un ancien policier Christian Carpinelli selon lui le commissaire Christophe Ageff est bien parti des heureux bénéficiaires Carpinelli dénonce les faveurs que faisait monsieur Ribolovleff à l'égard de certaines hautes personnalités notamment du commissaire Ageff interrogé par le juge le policier évalue le prix d'un tel cadeau deux places en tribune d'honneur avec accès au buffet avant et pendant le match j'ai pu apprendre qu'ils étaient d'une valeur de 7000 euros par an hors taxe et par place récapitulons alors qu'il est en charge de l'enquête Bouvier Ribolovleff le commissaire Ageff entretient une relation presque amicale avec l'avocate de Dimitri Ribolovleff il bénéficie aussi avec ses collègues d'invitations régulières aux matchs de foot est-il encore aujourd'hui aux commandes de l'enquête il a refusé de nous répondre nous interrogeons le ministre de la justice je crois que au moment où nous parlons les officiers de police judiciaire qui sont dans cette affaire ne sont plus ceux qui ont été mis en cause à l'époque c'est-à-dire qu'ils ont été écartés pour l'instant ou suspendus provisoirement non ils ont pas été suspendus je veux dire il y a d'autres affaires qui les mobilisent mais pas celle-là sorti de cette affaire-là mais toujours en poste c'est ça ? c'est ce que je pense oui oui c'est ce que je sais les loges du stade de Monaco vont nous livrer d'autres secrets l'ancien ministre de l'intérieur Paul Masseron à peine retraité a été embauché par le patron de l'AS Monaco Paul Masseron quittera ses fonctions pour prendre sa retraite son départ en 2015 est un petit événement sur le rocher le cocktail est diffusé sur la chaîne de télé locale Monaco Chanel à cette occasion Michel Roger est revenu sur le brillant parcours de Paul Masseron en rappelant qu'il a été le plus jeune préfet de France en 1987 10 jours à peine après son départ à la retraite l'ancien ministre est embauché comme conseiller du président de l'AS Monaco Dimitri Ribolovleff à la clé un salaire conséquent voici son contrat de travail 50 000 euros par an qui viennent s'ajouter à sa retraite de préfet et de ministre de l'intérieur il a refusé de répondre à nos questions cette embauche serait un très mauvais calcul selon un des conseillers de Dimitri Ribolovleff David Vigneault il s'en offusque dans un sms à l'avocate Tétiana Berchedin Tétiana on n'en a pas parlé mais l'histoire de Masseron est extrêmement mauvaise pour DR bien sûr je conseille que DR ne dise pas un mot entre nous c'est vraiment incroyable à Monaco que ce genre d'arrangement soit proposé par le ministre mais sur le fond c'est une mauvaise opération l'avocat du marchand d'arriv Bouvier s'interroge sur le rôle que jouerait le club dans la principauté il s'agit de voir s'il y a ou pas à Monaco un système de corruption dont l'ASM serait le centre ou un des centres et qui mettrait en cause un nombre qu'on ne connaît pas de personnalités officielles des milliers de sms ressuscités des centaines de documents et de témoignages rassemblés l'affaire Bouvier-Ribolovleff est le fruit du travail d'un juge français détaché à Monaco, Édouard Levrault son enquête a provoqué une onde de choc en révélant des secrets parmi les mieux gardés du rocher il a pourtant failli être contraint de tout abandonner en février dernier le nouveau ministre de la justice veut limiter à 3 ans non renouvelable le mandat des juges détachés par la France l'état français fournit la moitié des magistrats à la principauté il a son mot à dire selon la magistrate Céline Parizeau à Paris les juges ont besoin de temps pour mener les enquêtes à leur terme raccourcir leur mandat c'est diminuer leur pouvoir la France collabore quand même complètement à la justice monégasque puisqu'elle pourvoit à la moitié à peu près des effectifs de la magistrature on est bien obligé de s'y intéresser du coup on est bien obligé de se poser la question pourquoi pourquoi les empêcher de faire leur travail finalement l'idée derrière ça c'est de dire ne venez pas vous installer à la Monaco finalement ne venez pas trop mettre le nez dans nos affaires ce que vous voyez derrière c'est quoi c'est une censure ? il y a manifestement une volonté de porter atteinte au bon travail de la justice voilà ce qu'il y a derrière ça c'est très clair pour les magistrats français le fait de n'avoir que des mandats de 3 ans non renouvelables était une forme de censure masquée sur des affaires en cours qu'est-ce que vous pouvez dire ça ? alors ça c'est un procès d'intention parce qu'il y a une rotation normale des juges et même dans les fameuses affaires en cours il y a déjà eu des juges d'instruction qui ont succédé à d'autres juges d'instruction donc c'est une pratique tout à fait normale c'est peut-être le changement qui a suscité cette réaction Face à la fronde, le ministre de la justice a fini par renoncer à cette mesure Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de monsieur Ribolovleff dans cette mise à mal des institutions mondégasques ? Il y a incontestablement un homme, semble-t-il, qui a quand même eu un rôle non négligeable en faveur de la principauté je ne pense pas qu'on puisse contester l'action de monsieur Ribolovleff notamment au sein du club de football de la S-Monaco Je regrette, comme vous sans doute, que les institutions monégasques aient eu à souffrir de mouvements quand même très violents mais je ne crois pas que la responsabilité de monsieur Ribolovleff puisse être engagée dans cette crise institutionnelle Derrière les mises en cause et les démissions, le prince a-t-il le pouvoir de mettre de l'ordre dans la principauté ? Rappelez-vous ces engagements de 2005 ? Ils avaient marqué les esprits J'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques 13 ans plus tard, après le départ forcé de son ministre de la justice et de son procureur général son ancien agent secret 001 a des mots très durs Je ne suis plus très précisément ce qui se passe à Monaco je ne sais pas ce qu'il est advenu des gens sur lesquels j'ai enquêté mais ce que je sais depuis que je suis parti, c'est que rien n'a changé même si le prince Albert a promis à ses sujets et au monde entier qu'il allait introduire une nouvelle éthique à Monaco rien de tout cela n'est vraiment arrivé En fin de compte, il n'a jamais eu les épaules pour faire quoi que ce soit contre tout ça Nous avons sollicité son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, pour une interview Nous lui avons adressé un long mail sans réponse Nous étions alors au début de l'été Le 6 novembre dernier, le juge Edouard Levrault a lancé un vaste coup de filet et fait interpeller 9 protagonistes Fait exceptionnel, toute la hiérarchie policière de Monaco se retrouve en garde à vue Régis Assault Christophe Agé et Frédéric Fusari Même traitement pour l'ancien ministre de la justice et sa famille Philippe Narminot Christine Antoine L'ancien préfet Paul Masseron n'y échappe pas non plus Jean-Pierre Drénaud, ancien procureur général, avait été inculpé dès juin dernier Enfin, le milliardaire russe Mitri Ribolovlev et son avocate Etiana Berchedda sont eux aussi arrêtés Ils passeront tous deux jours dans les locaux de la police avant d'être inculpés pour corruption, trafic d'influence et violation du secret professionnel puis remise en liberté Après cette série d'inculpations, le prince s'est finalement exprimé le 12 novembre, devant plusieurs journalistes de presse écrite, dont Mediapart interrogé sur sa proximité avec l'oligarque russe, il affirme Je n'ai jamais passé plusieurs jours d'affilée avec monsieur Ribolovlev C'était toujours ponctuel L'année dernière, quand on a fait une croisière familiale dans les îles grecques on s'est arrêté même pas une journée sur son île Quant au sort du président de l'AS Monaco, le prince déclare Si tout cela est avéré, monsieur Ribolovlev se retirera de lui-même Avec ses déclarations, le prince Albert prend ses distances avec une affaire qui éclabousse son règne C'est parti ! 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 C'est parti !